Quand même dans les faits, quand on regarde, on est quasiment à la vaccination obligatoire. En tout cas dans une vaccination extrêmement contraignante. Pourquoi vous ne l'assumez pas ? Pourquoi vous ne le dites pas ? C'est une vaccination obligatoire ? Il y a une très grande différence avec la vaccination obligatoire de la population générale. Non, non, très grande différence. Le pass sanitaire vous facilite clairement la vie pour des activités qui deviennent de plus en plus proches d'activités que vous pouvez avoir de façon plus ou moins régulière dans votre vie de tous les jours, comme aller au restaurant ou dans les bars. Mais vous pouvez continuer d'aller travailler sans être vacciné, d'emmener vos enfants à l'école sans être vacciné. Il n'y a pas de système d'amende qui viendrait sanctionner des personnes qui ne seraient pas vaccinées. Je fais vraiment le distinguo entre ce pass sanitaire dont l'usage va être de plus en plus, je dirais, facilité et de l'autre côté généralisé, et une vaccination qui serait devenue obligatoire. Vous dites qu'il n'y a pas d'amende, sauf qu'à partir de l'automne, ce sera quasiment des amendes, puisqu'il faudra payer pour chaque texte PCR. Si vous travaillez dans une profession où on vous le demande, tous les deux jours, vous allez devoir payer ? C'est le système de pass sanitaire qui existe aussi à l'étranger et qui, je dirais, encore une fois, on peut regarder dans le détail chaque chose, et je comprends parfaitement. Quel est le référentiel ? Quelle est la situation dans laquelle nous sommes ? Un variant très contagieux. Une épidémie qui peut repartir, qui peut flamber. On le voit en Europe, en Australie, aux Etats-Unis, partout dans le monde. Ce variant est très contagieux. Nous ne voulons pas refermer le pays comme nous avons été obligés de le faire plusieurs fois au cours de l'année et demie écoulée. Et donc, la question qui se pose, ce n'est pas la vie normale ou le pass sanitaire, c'est le confinement ou le pass sanitaire. Or, les scientifiques nous disent, confiner tout le pays alors qu'on a une majorité de Français qui sont vaccinés et que l'impact serait le même selon qu'on empêche des personnes non vaccinées d'accéder à telle ou telle situation potentiellement contagieuse pour son entourage ou pour tous les Français, cet impact serait le même, ça ne fait pas sens de refermer le pays pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un chantage, parce que d'abord, le vaccin est une protection, c'est de la prévention, c'est sûr, c'est efficace, ça sauve des vies, à commencer par la vie de la personne qui se fait vacciner, et ensuite, parce qu'il y aura toujours cette liberté de circulation. – Sous-titrage FR –